Sur Consultons local, je suis Nancy Macri, en compagnie de ma partenaire préférée. Audrey, bonjour tout le monde! Et aujourd'hui, on veut remercier notre invité qui va venir nous expliquer une partie de son cheminement. Et on est très chanceux de pouvoir l'avoir avec nous. Pour commencer, je souhaite la bienvenue à Catherine et te remercier d'être là aujourd'hui pour nous parler un peu de ce qui s'est passé. Merci, merci de m'avoir invitée. Ça fait plaisir. Moi, j'ai pu voir un petit peu une story que tu avais fait pour raconter ton vécu. Et j'ai vu que tu es partie dans un pays chaud, l'Amérique du Sud. Je crois que c'est le Pérou, si je ne me trompe pas. Oui, donc en fait, depuis la naissance de ma fille, je reçois beaucoup, beaucoup, des fois des questions, parfois des préjugés, parfois, bon, les gens se taisent un peu, mais je vois qu'il y a des questions dans leurs yeux. Alors, j'ai commencé, j'ai décidé de vouloir faire des stories, en fait. C'est le moyen que j'ai choisi pour parler de mon histoire. Donc, pour moi, c'était créatif. Je pouvais écrire. Je pouvais mettre de l'audio, des photos, parce que c'est vraiment important que les gens voient ce que j'ai vécu. Et oui, donc, ça commence, en fait, ça commence avec mon désir d'enfant. Donc, ça commence par le fait qu'à l'époque, je venais de vivre une séparation, avec qui j'avais été pendant un bon moment. Et j'étais ici, au Canada. Et j'étais malheureuse. Donc, j'ai tout vendu, j'ai tout laissé, et je suis partie au Pérou. C'était, pour moi, c'était un rêve. C'était mon rêve, en fait, d'aller au Pérou. C'était un rêve devenu réalité. Et voilà. Donc, j'ai... Est-ce que c'était la hauteur de tes attentes quand tu es arrivée au Pérou? Oui. Le Pérou, oui. Vraiment, oui. Le mystique, la culture, les gens, tout ce que j'ai vu, les paysages et le vécu aussi. J'ai vécu là, en fait, pendant trois mois. J'ai rencontré des personnes fabuleuses. J'ai vraiment pu vivre leur tradition. J'étais là toute seule, moi, avec mes valises. Pas dans un niveau professionnel, rien. Juste pour voyager, explorer. Donc, oui et oui. Wow! Puis, dans ta story, on a vu un rituel qu'ils font que sur nos souhaits, qu'est-ce qu'on veut. J'ai trouvé ça vraiment magnifique. Est-ce que tu nous l'expliquerais un petit peu? Oui, donc, en fait, j'ai passé Noël. Après le Noël, j'étais dans une famille pérouvienne. Donc, c'était des amis à moi. Donc, il y avait des parents avec leurs trois enfants et même un des enfants avait une petite fille. Donc, toute la famille qui habite ensemble dans la maison. Et pour la nouvelle année, la mère nous a demandé d'écrire, en fait, nos voeux qu'on veut demander à la Pachamama. Donc, la Pachamama, en fait, pour eux, c'est la terre-mère. Donc, qui est un petit peu mère nature pour nous. Et donc, on me demande qu'est-ce qu'on désire recevoir pour la nouvelle année de la Pachamama. Et j'y avais jamais pensé avant. Je vais être honnête. J'avais jamais pensé autant. J'avais 25 ans à l'époque. Et j'ai écrit comme quoi j'aimerais avoir un enfant. Alors, on a été en haut d'une montagne. Et en fait, on a creusé un trou. Et en fait, j'ai déposé la lettre que j'ai écrite à la Pachamama. Il y a des fleurs, des pétales de fleurs, des grains. Il y a des huiles qu'on doit mettre et tout. On me va aussi verser. C'est pas de l'eau, puis je le dis. On va verser un liquide, puis on me dit de le boire. Je pensais que c'était de l'eau. C'est pas de l'eau, c'est de l'eau de vie. Et voilà, tout ça pour en faire rendre grâce à la terre-mère, dans l'espoir qu'elle puisse exaucer nos voeux. Wow! Puis par la suite, en fait, au niveau du Pérou, est-ce que tu as voyagé ailleurs par la suite? Qu'est-ce qui est arrivé ensuite, après la cérémonie? En fait, après la cérémonie, j'ai vraiment laissé ça dans les mains du destin. C'est comme si c'était toujours en arrière dans ma tête. Mais comme je l'ai expliqué dans la story, je faisais pas exprès d'avoir un enfant. Donc, je me protégeais toujours. Et puis, dans le fond, après le Pérou, j'ai été aux États-Unis. J'ai travaillé aux États-Unis. Et ensuite, des États-Unis, ça m'a amenée à travailler au Sénégal. Donc, tout ça, en si peu de temps, j'ai quand même voyagé beaucoup. Donc, oui. Et tu as rencontré quelqu'un. Tu étais où quand tu as rencontré cette personne-là? Donc, j'étais au Sénégal. J'ai rencontré un Marocain, un médecin Marocain, qui travaillait au Sénégal, lui aussi. En fait, il faisait… Il avait terminé ses études. Il faisait sa spécialisation pour travailler en diabétologie. Et on s'est rencontré, on s'est fréquenté. Et je lui ai demandé… Je lui ai demandé s'il voulait que la relation devienne sérieuse. Parce que dans ma vie, j'étais… J'étais à la recherche de quelqu'un avec qui fondait ma famille. Pour moi, à l'époque, j'étais persuadée qu'il me fallait un homme pour combler mon bonheur et pour… avec qui fonder une famille. J'étais persuadée que c'était exactement ce qu'il me fallait. Donc, sa réponse a été favorable. En fait, lui aussi, il cherchait quelqu'un avec qui passait le restant de sa vie. Il était plus âgé que moi. Donc, il a dit oui, oui. J'aimerais ça, en fait, qu'on vive ensemble et qu'on fonde une famille. C'était vraiment le but. Wow! Puis, qu'est-ce qui a fait chavirer? Alors, j'ai été m'installer avec lui. J'ai été m'installer avec lui dans sa vie-là, tout au Sénégal. Et quand j'ai commencé à m'installer avec lui, c'est là que j'ai compris un peu sa vraie personnalité. Donc, ce que je pensais au début qui était un peu… C'était un homme très désinvolte. C'était un homme qui avait une attitude très désinvolte, que je trouvais très agréable, très attirant. Et c'est là que je me suis rendue compte qu'en fait, c'était quelqu'un qui consommait beaucoup, qui consommait beaucoup d'alcool, qui fumait beaucoup. C'était quelqu'un qui devait, disons, un peu placer sa vie. Et on avait arrêté de se protéger. Et ce qu'on pensait qu'il allait nous prendre, en fait, un an, m'a pris deux semaines. Ça m'a pris deux semaines et je suis tombée enceinte. Ça a été quand même rapide. Puis, suite à la nouvelle, justement, que tu es tombée enceinte, comment étaient vos réactions? Alors, moi, ma réaction, elle a été heureuse jusqu'à temps que je vois sa réaction. Et sa réaction était plutôt troublée pour lui. Ce n'était pas une bonne nouvelle. Alors, en fait, la première chose qu'il m'a dit, c'est « c'est trop tôt, c'est trop tôt dans notre relation. » Et c'est vrai. C'est vrai qu'un enfant, c'était tôt dans notre relation. Il avait complètement raison là-dessus. Sauf qu'on l'avait fait, l'enfant. Je veux dire, la plupart des gens pensent que ma fille, c'est une erreur. Mais ce n'est pas une erreur. On a fait l'enfant. On aurait pu ne pas le faire. On l'a fait. Alors, il a décidé, en fait, de m'emmener faire le tour des cliniques. Donc, le lendemain, en fait, ils m'ont emmené faire le tour des cliniques pour qu'on voit des docteurs, des gynécologues, et qu'on leur demande de me faire avorter. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'au Sénégal, c'est un pays musulman et l'avortement est illégal. Il n'y a pas de clinique d'avortement. C'est illégal. Si les médecins se font prendre en train d'avorter ou de faire des avortements, ils peuvent perdre, en fait, leur droit d'être médecin. Ils vont payer des amendes. On peut même les mettre en prison. L'avortement, c'est illégal. Donc, c'était un peu complexe comme situation. Je ne l'ai pas mis dans la story, mais je me rappelle, le premier médecin, enfin, on voulait vérifier si j'étais vraiment enceinte, même si j'avais fait un test et que le test était positif. On voulait vérifier si j'étais vraiment enceinte. Puis, il m'a fait une échographie. Puis, c'est là que j'ai vu, pour la première fois, ce qu'il y avait en moi. Moi, dans ma tête, moi, je n'avais que des doutes, en fait, parce que je voulais un enfant, mais je savais que ce n'était pas le bon moment. Mais je voulais une famille, mais en même temps, en ce moment, à cette période-là, ma famille, c'était lui. Et puis, je crois qu'il le savait aussi. C'est pour ça qu'il ne m'a pas donné vraiment le temps de réfléchir. Puis, j'avoue que les médecins qui ont accepté, quand ils nous ont montré où est-ce que l'opération allait se passer, je ne voulais pas. Je savais que j'allais mourir sur la table. Il faut comprendre que le Sénégal, c'est un pays, ce qu'on appelle en voie de développement. Ça n'a aucun rapport avec le Canada. La médecine, les instruments médicaux, les hôpitaux, ça n'a aucun rapport avec le Canada. Il ne faut pas, il faut s'enlever toutes ces images-là de la tête. Donc, moi, j'étais incapable de me dire que j'allais laisser quelqu'un me cicouiller le corps comme ça. Non, voilà. Donc, les deux en même temps. Donc, en fait, lorsque toi, tu as décidé que tu ne voulais pas faire l'avortement, comment que ton conjoint de l'époque a pris cette nouvelle-là? Bien, il s'en doutait. Tu me rappelles, on faisait le tour des cliniques, puis on était dans la voiture, puis il me disait, « Ah, t'as presque l'air heureuse qui nous refuse tous. » Parce que la plupart nous refusaient. Vu que c'est illégal, ils ont peur. Donc, il me disait, « Ah, t'as presque l'air heureuse qui nous refuse tous. » Puis, il s'en doutait. Alors, il a commencé à me faire du chantage, à me diminuer. Il venait de plus en plus colérique. Il y avait de plus en plus de disputes. Ça durait parfois toute la nuit. C'est un cauchemar. Oui. C'est quoi les étapes après pour te sortir de ce cauchemar-là? Qu'est-ce que tu as dû faire? Un soir, il est revenu. Il était sous. Et puis, il était fâché. Il a commencé à me rabaisser, comme il faisait toujours. Puis, il m'a commencé à être violent. Alors, je suis partie me cacher dans la salle de panneau. Et puis, j'avais tellement peur. J'avais tellement peur que, en fait, j'ai commencé à appeler des amis parce que, parce que je ne savais plus quoi faire. Puis, en même temps que j'appelais des amis, donc j'avais des amis canadiens qui étaient aussi au pays. Lui, il a été chercher le gardien. Et puis, lui et le gardien ont défoncé la porte pour me sortir de là, me prendre. Donc, entre-temps, j'appelais des amis pour que quelqu'un vienne me chercher pour me sortir de là. J'ai appelé une amie canadienne qui était au Canada à l'époque, qui a appelé Sécurité Canada. J'avais d'autres amis qui étaient avec l'ambassade. Il y avait aussi les gendarmes. Là-bas, il y a les gendarmes. Mais bon, la sécurité, ce n'est pas la même non plus. Donc, les gendarmes me disaient, sortez, madame. On va vous aider si vous sortez dehors. On ne marche pas dans les rues dehors, la nuit, là-bas. Ça ne fonctionne pas comme ça. Surtout pas si lui, il était là, en fait. Il commençait à me voler mes affaires et tout. Donc, finalement, la gendarmerie est arrivée. Ils ont réussi à le calmer. Ils l'ont sorti de la maison. Et puis, j'ai attendu avec une gendarme que mon amie canadienne vienne me chercher. Elle est venue me chercher. J'ai passé la nuit chez elle. Et le lendemain, le lendemain matin, je n'ai presque pas dormi. Le lendemain matin, je courais à mon ambassade. J'ai couru à l'ambassade canadienne. Et là-bas, j'ai réussi à parler, en fait, à une déléguée de l'ambassade qui m'a conseillé de partir. Elle m'a dit, ici, vous n'aurez jamais les ressources pour vous aider, surtout si vous êtes enceinte, pour revenir au Canada. Donc, j'ai été rapatriée d'urgence pour cause de violences conjugales. Et là, tu arrives au Canada avec rien parce que tu as tout vendu, tout ça. Tu as été capable d'avoir des ressources pour t'aider, pour t'installer? Donc, oui, en fait, ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai été m'installer avec lui, j'avais amené beaucoup de matériel que j'avais ici au Canada. Et ça m'a pris toutes mes économies. Et puis, toutes mes économies, en fait, je les ai aussi données. Donc, il ne faut pas penser que, à l'époque, j'avais un travail. Donc, j'avais des économies, j'avais de l'argent. Mais, étant donné qu'on devait bâtir notre avenir, ce que je croyais ensemble, je lui avais donné une partie de mon argent, en fait, tout mon argent. Et oui, je suis revenue dans le trou, enceinte, avec nulle part où aller, rien du tout. C'est ma tante qui m'a prise en charge. Et, mais je savais qu'en revenant ici, je faisais le bon choix parce que je savais qu'ici, on avait des organismes qui pouvaient m'aider. Donc, c'était Noël. J'ai attendu que les fêtes passent. Et puis, j'ai commencé à appeler tous les organismes. Des organismes pour les femmes battues, des organismes pour des mères monoparentales, des organismes d'aide, de tout. Et puis, en même temps, j'ai cherché de l'emploi. J'ai commencé à chercher de l'emploi. Puis, aujourd'hui, comme de un, t'as accouché, aujourd'hui. Donc, d'une petite fille. Comment que tu dirais ta vie aujourd'hui? Aujourd'hui, il y a eu quand même un long processus. Il faut dire que j'ai trouvé un emploi rapidement, que je l'ai perdu étant donné la COVID. Ça a été vraiment des montagnes russes jusqu'à temps que je me trouve finalement un appartement. J'ai accouché de ma fille. Et aujourd'hui, honnêtement, je suis contente d'être venue. Je suis contente d'être venue. Je suis contente de pouvoir offrir tout ce qu'il faut, tout ce que ma fille avait besoin. Je suis contente d'être venue, d'être en paix. En fait, je suis heureuse d'être en sécurité. Oui, je suis très reconnaissante des organismes qui m'ont permis, en fait, de pouvoir me remettre sur pied. Ici, j'ai l'aide alimentaire. J'ai reçu des vêtements pour mon enfant. J'ai reçu des meubles. J'ai reçu plein de choses. Même pour moi aussi. J'ai reçu des vêtements. J'ai reçu ce dont j'avais besoin. Donc, oui, il y a beaucoup d'entraide, beaucoup de générosité, beaucoup d'organismes. Donc, en plus, j'habite un quartier populaire de Montréal. J'ai des tuchelagas. Donc, il y a des organismes qui n'y en pleut et c'est bien. Et pour vrai, ça m'a vraiment sauvée une partie de ma vie. J'ai même reçu de l'aide pour des relevailles, pour m'aider avec ma fille. J'en reçois des conseils. Donc, j'ai reçu aussi de l'aide psychologique. Super, vraiment. De un, félicitations qu'aujourd'hui, justement, que tu as pu aller voir des organismes, que tu as pu justement prendre en charge la situation de façon très adulte, très vraiment responsable. Ou est-ce qu'on s'entend que c'est des situations qui sont hyper tristiles, surtout que justement, tu as dû être rapatrié. Donc, quelqu'un qui vit une situation actuellement qui est similaire à la tienne ou qu'elle est ici au pays, qu'est-ce que tu lui suggérais de faire? Ce serait quoi ton premier conseil? Alors, c'est sûr que moi, si je stagne, c'est là que je coule. Donc, c'est pour ça que je devais absolument continuer. Je voulais toujours trouver plus. Je voulais trouver un endroit à moi. Je voulais trouver des vêtements pour ma fille. Je voulais trouver des cours. Je voulais trouver... Je voulais toujours trouver. Mais j'avoue que le premier conseil, en fait, que je donnerais à une femme qui vit ma situation et qui s'en est sortie, parce qu'il faut s'en sortir, c'est de vivre ses émotions. Parce que les émotions, parce que j'ai vécu dans le déni longtemps. Dans le déni, je ne crois pas que c'est le déni. Je crois que j'ai vécu dans le silence longtemps. J'ai laissé, en fait, cette histoire vivre en moi. Même quand ma fille, elle est née, l'histoire vivait encore en moi. Puis, je dirais que non. Il faut vivre les émotions à la base. Il faut accepter ce qui s'est passé. Il faut en revenir. Il faut accepter qu'on a eu peur. Il faut accepter la tristesse. Il faut accepter le deuil. Le deuil de la famille nucléaire. Le deuil de l'amour, de la petite famille parfaite, de la vie parfaite. Il faut vivre ses émotions. Puis, une fois que ça s'est fait, là, on peut mieux avancer. C'est tellement de bons conseils. Catherine, je te remercie d'avoir pris ce temps-là. Je sais que ce n'est pas quelque chose que tu as vécu il y a dix ans, cinq ans. C'est quelque chose d'encore très récent. Et quand on raconte, on revit un petit peu les événements de ce qui s'est passé. Pour tout ça, je veux te remercier d'avoir pris le temps de venir nous expliquer. C'est la consultation locale. Comment tu étais? Parce que je suis certaine que tu vas aider plein d'autres personnes, femmes ou hommes, de vivre des situations que tu as vécues. Et ton conseil de vivre pleinement nos émotions est tellement la bonne chose à faire. Je te remercie énormément. Vraiment. Puis, si vous, vous vivez en ce moment de la violence conjugale, si vous, en ce moment, vous êtes dans une situation où est-ce que vous en êtes sortis, mais vous cherchez des ressources, n'hésitez pas à nous écrire ou je vais mettre en barre d'infos SOS Violence Conjugale. Donc, vous allez pouvoir les contacter. Un gros merci encore, Catherine. C'était extrêmement en douceur, malgré la situation qui ne l'était pas. Un gros merci de ta générosité. C'est hyper apprécié. Puis, pour ceux, justement, qui veulent suivre Catherine, elle a ses réseaux sociaux que je vais mettre juste ici, en barre d'infos. N'hésitez pas à liker la vidéo, à partager, parce qu'on ne sait jamais les gens qui peuvent vivre des situations similaires. Et souvent, ça reste sous silence. Et n'hésitez pas à vous abonner. Ça nous aide énormément, nous, mais aussi plusieurs personnes, qu'on tente d'aider une vidéo à la fois. Donc, un gros merci encore, Catherine. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci. Merci.